Générique Et on enchaîne à présent avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management qui est en duplex avec nous. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer avec un petit peu d'actualité, Frédéric. La démission de James Weinman, le patron de la banque centrale allemande. L'annonce a eu lieu hier dans un courrier adressé à l'institution. James Weinman évoque des raisons personnelles mais il en profite quand même pour rappeler, je cite, qu'il sera crucial de ne pas considérer les seuls risques déflationnistes mais de ne pas non plus perdre de vue les potentiels dangers inflationnistes. Comment est-ce que vous voyez ça Frédéric Ducrozet ? Comment est-ce que vous voyez cette démission finalement d'un défenseur de l'orthodoxie budgétaire avant cette prochaine réunion de la BCE ? Dans ce petit microcosme des banquiers centraux, c'est un choc, c'est une surprise. On ne s'y attendait pas. C'est vrai que Weinman est à la tête de la Bundesbank depuis dix ans. On ne sait pas réellement les motivations personnelles a priori qui ont motivé cette décision et on ne sait pas non plus qui va le remplacer. Mais ça ouvre effectivement de nouvelles perspectives à un moment bien particulier pour l'Allemagne puisque les négociations sont en cours pour former un nouveau gouvernement qui va davantage tendre vers la gauche, vers les écologistes et donc qui peut avoir cette première décision très importante. Pas une décision de politique économique au sens propre mais une décision de nomination d'un successeur de Jens Weinman. Et on sait que la BCE a énormément évolué depuis Mario Draghi, maintenant sous la présidence de Christine Lagarde, mais que la Bundesbank a toujours eu une importance bien particulière. Alors c'est vrai aussi que Jens Weinman a toujours été plus haut quiche, réticent à des mesures non conventionnelles de politique monétaire, aux achats d'actifs, aux taux négatifs. Mais je dirais que c'est un petit peu plus compliqué que ça dans cette transition parce qu'il a aussi été malgré tout très constructif et finalement très tolérant vis-à-vis de toutes les mesures qui ont été prises pendant la pandémie. Donc on est un peu dans cet entre-deux. Ce n'est pas quelque chose qui va changer la nature de la politique monétaire ou des marchés en Europe, mais c'est très important. Et on a un peu la fin d'une époque malgré tout avec ce dernier faucon qui quitte le Conseil des gouverneurs. On va voir encore une fois peut-être une femme pour le remplacer, peut-être un jeu de chaise musicale également puisque Isabelle Schnabel, la membre allemande du board permanent de la BCE, est citée comme une possible candidate. Dans ce cas-là, il faudrait changer toute la composition finalement du board. Ça va être compliqué et c'est un premier test qui arrive alors même que le gouvernement allemand n'est pas encore en place. Alors ce que vous nous dites, Frédéric Ducrozet, c'est que la question qui se pose, c'est plus de la transition, comment ça va se passer ? Il ne faut pas prendre cette démission alors que normalement James Wendman aurait dû partir à la retraite en 2027. Il ne faut pas y voir un message dans cette démission à un moment compliqué politiquement en Allemagne et du fait de divergences de points de vue au sein de la BCE. Ce n'est pas le message qu'il faut retenir ? On ne sait pas honnêtement et je n'en sais rien. Je ne connais pas ses motivations personnelles. Elles peuvent être tout à fait strictement personnelles. C'est tout à fait possible. Mais effectivement, elle pose question puisque c'est à un moment non seulement où la BCE va décider maintenant de l'avenir des achats d'actifs et probablement continuer, voire les augmenter encore en 2022 au moment où le programme d'achat d'urgence, le PEP, s'arrête et puis au moment surtout où l'inflation va atteindre 4 ou 5 % en Allemagne. Et donc vous avez quelqu'un à la tête de la Bundesbank, la banque centrale, l'institution la plus crédible et respectée outre-Rhin qui part et qui quelque part capitule d'une certaine manière aussi dans les critiques qu'il a pu formuler à l'encontre de la politique monétaire depuis 10 ans. Donc c'est certain que c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est un président de la Banque centrale nationale, certes la plus grande en zone euro, mais ce n'est pas le président de la BCE. Ce n'est pas quelqu'un qui influence, je crois, aujourd'hui la politique monétaire autant que ça a pu être le cas par le passé. Ça n'en reste pas moins une question. Et encore une fois, très importante et pressante pour le gouvernement allemand qui peut-être décidera là aussi de placer son premier pion sur l'échiquier politique européen malgré tout. Alors vous nous parlez effectivement de ce sujet de l'inflation, un sujet qui est très très récurrent. Comment est-ce que vous voyez cette situation inflationniste en Europe ? On a eu le chiffre de l'inflation en zone euro qui a été publié hier, 3,4%. Et d'ailleurs, on peut peut-être commencer par l'Allemagne parce qu'on entend assez régulièrement. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'inflation en Allemagne. Mais attention, il faut prendre en compte du coup cette suppression de TVA et ensuite cette remise de la TVA. Et vous verrez en 2022, du coup, comme on comparera des choses comparables, mécaniquement, l'inflation en Allemagne va chuter. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce sujet de l'inflation, Frédéric Ducrozet, actuellement ? Effectivement, l'Allemagne est l'exemple parfait de la complexité de ce sujet-là puisqu'on a une accélération des prix partout dans le monde. Il n'y a aucun débat là-dessus. Largement, je dirais, pour plus de la moitié liée au coût de l'énergie et liée à des coûts que la BCE ne contrôle pas directement. Donc ça va dans votre sens. Effectivement, il faut rester prudent, patient et attendre l'année prochaine pour que les choses s'améliorent. Et effectivement, il y a des facteurs aggravants, notamment en Allemagne, avec des effets de base de la baisse de TVA octroyée pendant la pandémie qui a ensuite été annulée. L'Allemagne est également le pays dont les perspectives d'inflation sont probablement les plus élevées. Et la BCE le surveille encore plus puisqu'elle s'inquiète, si elle s'inquiète d'un aspect des risques inflationnistes, sur possible enclenchement d'effets de second tour, notamment les négociations collectives salariales en Allemagne qui sont branche par branche un peu compliquées à suivre mais qui vont dans le sens d'une accélération des salaires aussi. Donc on surveille l'Allemagne pour toutes ces raisons-là. Et je pense que les banquiers centraux, comme nous, sont comme tout le monde sur les marchés, attendent davantage d'éléments, de données pour effectivement confirmer ce scénario d'une inflation qui revient potentiellement sous sa cible en fin d'année prochaine. Mais c'est long, ça prend du temps. Et dans ce contexte politique, encore une fois, le départ de Jens Weidmann ajoute un peu à la complexité du sujet. Il n'est pas évident de vraiment se forger une opinion et une conviction forte sur les perspectives d'inflation. Ça rajoute là aussi à l'incertitude des marchés qui attendent les décisions de la BCE. Alors on a une réunion la semaine prochaine qui est un peu moins importante parce que c'est surtout celle de décembre, le 16 décembre qui devrait être la plus scrutée par les marchés pour la décision ensuite qui est attendue pour les achats d'actifs en 2022. Et avec toujours cet éternel débat sur l'inflation, transitoire, durable, un transitoire qui dure ou autre. Donc là, effectivement, on a parlé du cas de l'Allemagne mais de manière plus générale, ces prix de l'énergie et aussi ces pressions sur les matières premières, ça alimente toujours ce scénario de quelque chose de transitoire qu'on pourrait voir se calmer au printemps prochain comme on peut l'entendre d'un point de vue de gouvernement ou même d'analyste ou votre point de vue est un peu différent, Frédéric Ducrozet ? Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce sujet. Des gens qui ont craint l'inflation pendant 10 ans ont eu tort. Il n'y a pas eu d'inflation, en tout cas en zone euro, et pas suffisamment pendant plus de 10 ans. Il y a là aussi une part d'ironie. Finalement, on a échoué à la BCE, à générer de l'inflation proche de la cible de 2%. Et maintenant qu'on en a un peu plus que 2%, on s'inquiète peut-être un petit peu trop. Donc il faut prendre un peu de recul et effectivement se libérer de ces émotions et de ces biais cognitifs qu'on a vis-à-vis de l'inflation. La stagflation, donc une croissance qui ralentit et une inflation durablement plus élevée, me paraît là aussi un scénario peu probable, extrême. On est entre les deux. Il faut attendre d'y voir un peu plus clair. Et sur les tendances sous-jacentes de l'inflation, on se rapproche de 2% quand on enlève l'énergie et tous ces éléments un peu statistiquement compliqués à prendre en compte. On est proche de 2%, mais certainement pas encore durablement au-dessus, ni même à 2% pour les deux ou trois prochaines années, ce qui serait le critère vraiment in fine pour que la BCE commence à resserrer sa politique monétaire. Et alors si on descend maintenant au niveau micro, au niveau des entreprises, le sujet de l'inflation alimente également aussi les actualités d'entreprises et notamment les résultats des entreprises. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir si cette inflation va se retrouver dans les comptes des entreprises. Et c'est d'ailleurs ce qu'on regarde dans les publications des résultats d'entreprises. On voit d'ailleurs que dans les secteurs comme l'alimentation ou dans les produits de base, ça commence à peser dans les comptes des entreprises. Frédéric Ducrozet. On l'a vu effectivement au travers d'un certain nombre de commentaires de chefs d'entreprise, notamment dans l'alimentaire. Effectivement, Nestlé est un exemple pressant. Mais l'idée, là aussi, la direction ne fait aucun doute. On va dans le sens d'une répercussion au moins partielle de cette augmentation des coûts sur les prix des biens et des services, sur les prix pour le consommateur. La question étant de savoir d'abord dans quelle proportion ces coûts vont être répercutés au consommateur. Et puis surtout, si les entreprises ont la capacité d'en absorber une partie par leur marge et ou de maintenir suffisamment de marge élevée, peut-être de matelas de sécurité pour l'avenir, parce que Dieu sait combien de temps ces pressions vont durer. Côté offre, ces problèmes dans la chaîne de production et de la chaîne de fourniture de biens et de services aux consommateurs vont être probablement là encore un bon bout de temps en 2022. Donc pour le moment, le marché prend ses résultats plutôt bien, dans la mesure où la guidance et la préservation des marges est plutôt bonne dans l'ensemble, même dans ces secteurs qui sont les plus sensibles. La question est de savoir combien de temps ça va durer. Et effectivement, on est à des niveaux qui, en termes de valorisation, de marge et même de résultats, sont probablement pour l'instant un petit peu vulnérables à la moindre mauvaise surprise. Le marché tient. Vous avez bien sûr l'histoire de la Chine en parallèle. On sent que c'est un petit peu fragile, comme dans des sessions aujourd'hui où on reprend un peu son souffle. Et on attend là aussi les commentaires des prochaines entreprises. Je ne le répète pas tant sur l'effet aujourd'hui d'une augmentation de l'inflation sur les prix, les ventes et les marges, mais plutôt sur cette guidance que ces entreprises peuvent nous donner pour le quatrième trimestre et au-delà. Et alors très rapidement, Frédéric Ducrozet, justement la Chine, vous l'avez évoqué, la Chine qui a fait état en début de semaine d'un ralentissement de sa croissance au troisième trimestre. C'est quelque chose dont les Européens doivent s'inquiéter aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une forme de complaisance dans le marché. Pas tant vis-à-vis des entreprises justement et des résultats qui sont scrutés chaque jour, mais plutôt sur les perspectives de moyen terme. Parce que la Chine, au-delà de ses tensions et difficultés dans le marché immobilier, et c'est l'histoire d'Eva Grande, bien sûr, en premier lieu, est en train de ralentir fortement au niveau macroéconomique. Et l'année prochaine, si on a une croissance de l'ordre de 4 ou 5 % en Chine, c'est quelque chose que le reste du monde va ressentir effectivement et qu'on ne voit pas aujourd'hui dans les prix de marché, l'Europe étant effectivement sensible aussi. Les exportations, dans les deux sens d'ailleurs, mais y compris de la Chine vers l'Europe, vers les États-Unis, ont bien tenu et donc suggèrent que cette activité est pour l'instant relativement résiliente. On ne peut pas éternellement, je pense, tenir, entre guillemets, avec une Chine, un pays qui ralentit et une demande pour les exportations européennes et américaines qui va forcément ralentir in fine. Il y a peut-être là aussi un retour à la réalité qui se profile d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet. Frédéric Ducrozet, je rappelle que vous êtes stratégiste chez PICT Wealth Management. Sous-titrage Société Radio-Canada